et yo les petits potes on se retrouve sur black ops 6 pour le camo or du svd le dragoon off de black ops 6 c'est clairement pas le sniper le plus facile donc je vais vous donner quelques astuces alors il est difficile à jouer pour plusieurs raisons c'est parce qu'il est dans catégorie des snipers mais c'est plutôt un fusil semi-automatique et il n'a pas d'im assist donc c'est parfois un peu plus compliqué de le jouer et je vais essayer de vous donner donc les maps les classes à jouer pour essayer des fiches coca mort c'est parti au départ quand vous n'avez pas monté l'arme au maximum je vous conseille de jouer avec expert tactique pour avoir deux à trois stimulants mais dès que vous avez la possibilité de mettre plus de cinq accessoires jusque 8 prenez combattant artilleurs parce que ça va optimiser votre classe pour réussir les défis pour ce qui est des atouts moi j'utilise les atouts fantômes ingénieurs vigilance et éclaireurs et on va notamment vous demander de l'utiliser pour un des défis donc ça tombe bien la première classe que je vous conseille c'est celle ci il faut savoir que la majorité des accessoires qui sont présents ici se débloque entre aller maximum niveau 10 voire peut-être 15 donc progressivement vous allez pouvoir débloquer ses accessoires en faisant les camo militaires et les camo spéciaux dès que vous avez la possibilité d'utiliser la lunette x7 blendwell je vous la conseille moi je l'ai utilisé je trouve qu'elle a on va y voir ça au stand de tir elle a un bon un bon scope en fait voilà et sinon j'utilisais la la lunette de base qui elle a ce type de scope parce que je trouvais j'arrivais pas à trouver un scope en particulier que j'appréciais la deuxième chose c'est pour le mode de tir les accessoires de mode de tir dès que vous avez la possibilité de mettre ressort de recul parce que vous l'avez débloqué il me semble que ce niveau 21 si j'ai pas de bêtises mettez le ça changera beaucoup de choses moi c'est devenu beaucoup plus facile une fois que j'ai débloqué cet accessoire donc grosso modo ma classe optimale jusqu'aux camo hors ressembler à celle ci pour ce qui est des camo militaires on vous demande de faire sans headshot tout simplement avec le svd et pour cela je vous conseille tout simplement d'aller sur la playlist nookton 24 sur 24 je pense que la configuration de la map est la plus simple vous pouvez aussi et c'est pourquoi pas le 10 v 10 mosh pit clairement de tous les défis c'est plus durs L'ennemi déploier dans les scènes On a une stratégie captive, bravo ! On va plutôt, vas-y ! J'ai des vacances ! Après vas-y ! J'ai déjà en fait que je suis déjà allé ! C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Salut ! C'est dur ! J'ai mis deux bullets avec une MP ! C'est dur 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 ! Je l'avais activé dès le départ ! J'ai pas eu besoin de changer ma classe ! Je joue déjà de base cette classe ! Ses atouts ! Quand je joue Sniper habituellement ! Et pour le coup, ce qui est bien aussi avec le deuxième camo spécial Patchwork ! C'est qu'on vous demande de faire 50 éliminations avec une lunette à grossissement x4 ou plus ! Donc c'est deux défis que vous pouvez faire en même temps les 50 kills ! Et pour ce défi, moi j'ai utilisé la lunette x7 Blondewell du coup ! Que je vous ai montré juste avant dans le stand de tir ! On demande un furmol de reconnaissance ! Tireurs d'élite ennemis abattus ! C'est le moment ! Attention ! Un sniper ! Tireurs d'élite ennemis abattus ! C'est le moment ! et enfin pour le camo or on vous demande de faire 10 double élimination ou mieux en normal c'est vraiment pas évident donc je trouve que c'est plus simple paradoxalement de le faire en mode hardcore et plus particulièrement sur newton hardcore 24 sur 24 pour les mêmes raisons que les autres défis je trouve que la disposition de la map les modes de jeu ça tourne assez vite et puis vous êtes toujours sur la même âme vous commencez à prendre vos habitudes sur les lignes votre façon de jouer etc mais vous pouvez également jouer le 10 vs 10 hardcore moshpit ça c'est selon votre préférence et pour le mode hardcore du coup pour ce défi du camo or j'ai utilisé la mire du svd et pour avoir plus de réactivité en fait ça augmente le temps de viser enfin ça diminue pardon le temps de viser et donc du coup la mire c'est la première lunette qui débloquait je crois en tout cas est tout en haut de la liste et donc là on peut pas voir mais par exemple si je mettais d'autres viseurs on voit que forcément on perd des et on a une pénalité en temps de viser donc je trouve que cette classe avec la mire dessus vous permet de d'être compétitif en mode hardcore et d'enchaîner plus facilement et de faire vos doubles eliminations ou mieux et notamment sur la map newton je n'ai pas loupé un cadavre de plus envoyé un bonheur sur d'allon élimination voilà j'espère que ce petit tuto sur le cas mort du svd vous aura aidé et sur ce je vous dis à la prochaine bientôt j'essaierai de faire la vidéo sur le camo diamant des trois snipers ciao tout le monde